Pour l'étirement du dormeur debout contre le mur, commence par tirer ton biceps contre le mur, presse le pubis et les fessiers en avant et commence à appuyer sur le haut du poignet pour étirer l'arrière de l'épaule. Pour bien réaliser l'étirement de base, il ne faut pas que tu t'aides du poignet en le cassant, il faut le garder à peu près dans une position neutre. Le biceps reste lui aussi plaqué contre le mur tout le long du mouvement, sinon tu ne pourras pas sentir l'étirement correct de l'épaule et de la capsule articulaire et le mouvement sera triché. Une fois le temps de base d'étirement terminé, tu peux commencer la première des contractions en tirant ta main et notamment ton poignet dans la main opposée qui retient elle le mouvement. Une fois ces contractions terminées, tu vas accentuer l'étirement en faisant une deuxième contraction, cette fois-ci en arrêtant d'être aidé de la main qui retient en tirant ton poignet dans le sol. Pour cette contraction, pense vraiment bien à continuer de plaquer le biceps dans le mur, sinon la rotation interne sera vraiment trop facile. Pour régresser cette position et la difficulté de cet étirement, tu peux simplement réduire la rotation interne de ton épaule et appuyer sur le bras directement plutôt que d'appuyer sur le poignet. De cette façon-là, tu vas faciliter le levier. Pour accentuer la difficulté du dormeur debout, ce que tu peux faire, c'est tourner ton torse vers le bras qui est en train de s'étirer. En faisant comme ça, ça va améliorer la capacité que tu as à cibler la capsule articulaire, vraiment les tissus profonds en augmentant la flexion et la rotation interne relative de ton épaule.